Lorsque j'ai débuté en graphisme, j'ai toujours eu peur de présenter mon travail. Je ne savais pas trop comment mettre en valeur mes visuels, et ça, ça se sentait beaucoup lorsque je présentais mes créations. Et cette peur, elle était encore plus grande lorsque j'ai signé mes premiers contrats. En effet, bien souvent, j'avais pas mal de modifications à apporter à mes projets graphiques, tout simplement parce que mes clients n'arrivaient pas à se projeter dans ce que je leur montrais. Et franchement, je ne comprenais pas pourquoi mes idées apparaissaient claires sur papier. Bref, je me suis longtemps tiré les cheveux face à cette problématique. Jusqu'au jour où j'ai mis en place un truc tout bête qui a complètement changé le regard que les clients portaient sur mon travail. Et depuis ce jour, on peut dire que j'ai beaucoup moins de modifications à apporter à mes créations. Mes idées paraissent plus claires, mon travail plus fluide, plus pro. Et je vous explique tout ça dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec Zenslabs. Cette vidéo est sponsorisée par Zenslabs, un nouvel acteur sur le marché des tablettes graphiques. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la Zenslabs Medium, une tablette professionnelle sans fil qui m'a immédiatement attiré. Dès l'ouverture, ça s'annonçait plutôt bien. La tablette a de belles finitions. Elle n'est ni trop légère ni trop lourde, environ 700 grammes pour 8 mm d'épaisseur et est légèrement courbée afin d'offrir un mouvement plus naturel et confortable du poignet. Elle est accompagnée d'une télécommande dotée de 8 boutons de raccourcis programmables, une molette multifonction avec un bouton central cliquable permettant de créer jusqu'à 40 raccourcis. La tablette est également accompagnée d'un étui qui accueille deux stylets de tailles différentes à 8192 niveaux de pression et possède 10 points de rechange. Il est donc tout à fait possible de créer un flux de travail avec deux stylets pour optimiser sa productivité. L'autonomie de la tablette est d'environ 16 heures et après plusieurs tests, on peut dire qu'elle m'a beaucoup séduit de par sa conception, sa fiabilité et sa réactivité. Comptez environ 360 euros pour le pack complet et 290 sans la télécommande. Pour plus d'informations, je vous laisse bien évidemment tous les liens dans la description de la vidéo. Bref, assez parlé, rentrons maintenant dans le gige du sujet. Qui n'a jamais douté sur son travail ? Qui n'a jamais appréhendé le fait de poster sa dernière créa sur les réseaux sociaux ? Je pense que personne n'est épargné par ce sentiment. Au fond, le doute, il est normal, il est humain et je pense qu'il est souvent lié à un manque de confiance en soi. Je serais d'ailleurs curieux de savoir dans les commentaires combien d'entre vous doutent encore de leur travail et pourquoi. Moi-même, je doute beaucoup, mais un peu moins depuis que j'ai mis en place une méthodologie qui donne beaucoup plus de sens à mon travail. Et ça se ressent beaucoup auprès de mes clients qui, je trouve, sont plus réceptifs, moins dans l'interrogation et arrivent plus à se projeter dans mes créations. Et je vous propose de mieux comprendre ma démarche créative à travers un exemple simple, la création de l'identité graphique d'un commerce. Au passage, je vous rappelle que vous pouvez venir discuter avec nous, parler de vos peurs, de vos doutes, présenter vos créations et participer à nos défis graphiques sur notre serveur Discord. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Donc si toi aussi, tu veux faire partie de la communauté, eh bien rejoins-nous vite. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Alors, j'ai trouvé ça cool de travailler sur l'identité graphique d'un barbier. Tout le monde connaît ce type de commerce et je trouve qu'on peut vraiment créer des univers sympas et très graphiques. Alors déjà, pour définir une identité, vous savez qu'il est important de s'imprégner de la thématique et de l'existant. Perso, je ne suis pas un habitué des salons de barbier. Alors, je suis allé à la pêche aux informations. Comment c'est un salon ? Quels sont les codes graphiques existants ? Avec quels outils un barbier travaille-t-il ? Etc. Bon, ça, vous avez déjà l'habitude de me voir travailler de la sorte afin d'en dégager un moodboard. Alors, je vous conseille vraiment de ne pas négliger cette étape. Elle est très importante et généralement, c'est là où toutes mes idées germent. A titre d'exemple, ici, j'ai eu l'idée de créer un logo uniquement avec des typos taillés en leur base pour faire référence à la lame du barbier. Je fais une légère rotation sur l'ensemble des caractères afin d'apporter un petit peu plus de dynamisme. Et voilà, le tour est joué. Alors, j'ai trouvé que Manhattan Barber, ce n'est plutôt bien pour un barbier. Alors, ce sera le nom de l'entreprise pour cette vidéo. Donc, à cette étape, mon logo est terminé. A l'époque, j'aurais très certainement envoyé à mon client le logo tel quel avec cette crainte que ça ne lui plaise pas et de tout recommencer. Aujourd'hui, j'ai changé ma façon de faire. J'essaye de rendre mes projets un petit peu plus vendeurs. Donc là, je décide à partir d'illustrations de créer des doodles, donc des petites illustrations qui viendront s'intégrer aux produits qu'il vend dans sa boutique. J'ai sélectionné cinq outils qu'il utilise régulièrement que je vais pouvoir redessiner à l'aide de ma tablette graphique. Donc, à cette étape, je prends mon temps. J'utilise uniquement le pinceau avec un lissage assez important. Notez qu'il est tout à fait possible de passer directement sur Illustrator pour dessiner ses doodles. A titre perso, je trouve ça plus simple et plus fluide de passer sur Photoshop. D'autant plus que je sais que la vectorisation automatique de ces derniers se fera sans problème par la suite sur Illustrator. Je vous rappelle que j'ai déjà parlé de cette vectorisation automatique d'un dessin ou d'une typo dans un précédent tuto que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran. Donc là, je suis plutôt satisfait de mes doodles. Maintenant, je vais appliquer un filtre ondulation à 85% environ pour donner un aspect un petit peu plus craigné à mes tracés. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un rendu qui se rapproche du crayon à papier. À cette étape, je me dis qu'il serait cool de faire de ces dessins une succession de motifs. Donc, je rétrécis mes doodles. J'essaye de bien les positionner entre eux pour faciliter la création de mon futur motif qui viendra habiller les packagings des produits de mon client. Une fois satisfait, je copie l'ensemble de mes doodles dans un nouveau document au format carré. Je supprime le fond afin de garder la transparence. Et dans fenêtre, motif, je crée mon nouveau motif que je viendrai appliquer sur mes mock-up et en fond de page. En fait, j'essaye toujours de déterminer quel univers graphique je vais présenter à mon client. Je trouve ça très important. Je mise beaucoup là-dessus car pour lui, c'est déjà un premier pas vers sa future image de marque. C'est comme quand vous regardez la bande-annonce d'un film, vous avez besoin de vous ambiancer. Pour le client, c'est pareil. Et ça, on peut y arriver facilement en lui présentant des planches graphiques bien construites, au contenu clair et qui reflètent les valeurs de son entreprise. Et quand on met tout ça en application, eh bien cette peur de montrer son travail à un client est beaucoup moins présente puisque tout a été réfléchi. Vous pouvez justifier vos choix et imposer plus facilement vos idées. Dans cet exemple, je vais plus m'arrêter sur les aspects graphiques des planches, sur quelques règles à respecter afin de poser naturellement son graphisme. Et cette méthode repose sur la création d'une grille qui permet de structurer typographie, images et les espaces vides qui composent votre création. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre compte de cela sur les planches du moodboard et des doodles. Remarquez que tout est bien calé par rapport aux repères créés. Ce genre de structure est très facile à mettre en place sur n'importe quel logiciel graphique. Ici, pour des raisons pratiques, je vais vous montrer l'astuce via Photoshop. Mais sachez que vous pouvez faire exactement la même chose avec Illustrator ou avec InDesign. Donc dans un premier temps, j'ai pour habitude lors de la création d'un nouveau document, de créer directement ma propre grille en cliquant sur Affichage, Nouvelle disposition des repères. Et tout de suite, je crée des grandes marges aux quatre coins de mon document. Et ici, je rentre la valeur de 200 pixels. Ces marges sont très importantes car elles sont la réussite d'une composition graphique qui respire. L'intégralité des textes et des images ne devra pas dépasser ces repères, tout simplement. Ensuite, je définis huit colonnes et deux rangées afin de diviser mon document en plusieurs parties. On peut imager la chose avec un gâteau coupé en différentes parts égales. Alors bien sûr, les valeurs renseignées peuvent changer en fonction de la densité des éléments qui composent votre graphisme. Je finis par renseigner une valeur de gouttière assez importante, disons 30 pixels. Les gouttières séparent les colonnes et les rangées et sont également la clé d'une composition graphique réussie. A vue d'œil, ça peut paraître complexe mais je vous rassure, ça ne l'est pas du tout. Donc dans un premier temps, après avoir ajouté un fond sombre à ma planche, je viens remplir mon arrière-plan du motif précédemment créé. Afin d'apporter plus de dynamisme, je définis une taille et j'applique une légère rotation à mes doodles. Je pose mon logo en haut à gauche et bien calé par rapport à mes repères. Plus bas, j'ajoute un bloc texte avec une iconographie dans l'esprit doodle pour rappeler l'univers. Puis un deuxième titre et un deuxième doodle aussi bien calé sur mon repère de gauche. Alors vous remarquerez que les espacements que j'ai laissés entre le logo, les titres et les textes sont assez conséquents. D'ailleurs, l'espace entre le logo et le premier titre est identique à celui entre la fin de mon bloc texte et le début de mon deuxième titre. Là aussi, dans la structuration des espaces vides, on essaye de rester logique. Pensez vraiment à la symétrie. L'œil est rassuré en sa présence et ça donne tout de suite un côté beaucoup plus professionnel à votre visuel. Plus bas, bien espacés les uns des autres, j'affiche les titres à renseigner sur les futurs packagings. Alors je cale bien le dernier titre sur mon repère du bas. Et maintenant, je vais utiliser la grille pour insérer les images des mock-up afin de mieux faire ressortir l'univers graphique que j'ai en tête. Pour info, voici les trois mock-up personnalisés créés pour illustrer ma planche. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je suppose que la plupart d'entre vous savez comment créer des mock-up. Ici, j'ai juste ajouté mes titres et mes doodles en arrière-plan, donc rien de bien difficile à faire. Je vais commencer par copier l'image du mock-up qui illustre le shampoing pour barbe. Et à l'aide de l'outil rectangle de sélection, je viens sélectionner les trois dernières colonnes de mon document car j'aimerais bien que cette image domine dans ma planche. Et en plus, ça va naturellement équilibrer la composition car la partie de gauche repose également, elle, sur trois colonnes. Je colle mon image à l'intérieur de ma sélection en cliquant sur édition, collage spécial, coller dedans ou en appuyant sur le raccourci clavier, POM, SHIFT et V ou CTRL, SHIFT et V si vous êtes sous Windows. Et j'essaye de trouver un cadrage qui me plaît. Alors, ce qui est cool avec cette technique, c'est qu'à tout moment, je peux rectifier mon cadrage à l'aide du masque que Photoshop m'a créé automatiquement lors du collage spécial. Donc, vous voyez, là encore, j'essaye d'être symétrique et d'équilibrer les masques graphiques présentes sur ma planche. Pour finir, je viens copier-coller mes deux dernières images de mock-up sur les deux dernières colonnes restantes, en haut et en bas, et j'enlève les repères en appuyant sur CMDH pour voir le résultat final. Bon, ça me plaît bien. Alors, je finis par créer un petit effet de vignettage tout autour de ma planche pour assombrir les angles. Et voilà comment j'ai réussi à créer plusieurs planches graphiques pour un barbier à l'aide des grilles. Alors, bien évidemment, des dizaines de mises en page différentes auraient pu être créées avec ces mêmes grilles. C'est ça qui est intéressant avec leur utilisation. Les gouttières viennent séparer de manière homogène les différentes parties de la mise en page et les marges aux quatre coins du document donnent un aspect beaucoup plus aéré. Bref, essayer les grilles, c'est les adopter. Vous verrez la prochaine fois si vous les utilisez, vos documents seront beaucoup plus structurés et beaucoup plus professionnels. La prochaine fois que vous devrez réaliser des planches, pensez bien à faire ressortir l'univers graphique en question. Utilisez les grilles et je vous garantis que vous aurez l'impression d'être beaucoup plus crédible et plus confiant lors de vos prochaines présentations. Si vous voulez en savoir plus sur les règles de composition graphique, j'ai déjà enregistré une formation complète à ce sujet que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran. Merci à Xen's Labs d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que toutes les informations concernant la tablette sont disponibles dans la description. C'était Damien du Collectif Teammate. Ciao !